Comment acheter son premier appartement sans tomber dans le piège d'un agent humilié ? Lorsque vous voulez vous lancer pour la première fois dans l'achat de votre première résidence principale, c'est à la fois excitant, enthousiasmant, c'est souvent l'achat d'une vie, avec des montants d'argent en jeu qui sont largement plus conséquents que tout ce que vous avez pu connaître jusqu'alors. Et en même temps, vous avez des doutes, vous avez peur de faire l'erreur de votre vie, car vous êtes novice, vous n'y connaissez absolument rien, et au passage l'école ne vous aide pas puisque l'on ne nous apprend jamais rien sur ce sujet essentiel, alors que tout le monde est concerné tôt ou tard par l'immobilier, que ce soit pour se loger ou pour investir. Par conséquent, vous pourriez légitimement et naturellement vous tourner vers un professionnel de l'immobilier qui est censé être là pour vous guider, vous accompagner, vous éviter des déboires, une personne de confiance, c'est-à-dire un agent immobilier. Sauf que parfois les choses ne se passent pas comme vous le vouliez, vous pouvez tomber sur quelqu'un qui peut ne pas tout vous dire. Et d'ailleurs, je m'inscrire aujourd'hui dans ce contenu d'une mésaventure vécue par un célèbre humoriste, Fabrice Éboué, qui raconte dans une émission comment il s'est fait ratatiner, comme il le dit, c'est son ses propres mots, par un agent immobilier. Il s'agit d'une émission qui s'appelle « Les 10 essentiels » par la chaîne GQ, où les invités parlent de 10 objets ou accessoires qui ont joué un rôle important dans leur vie. Et Fabrice Éboué en vient notamment à parler dans cette émission des boules qui es. Et comment il en est venu à découvrir cet accessoire, en raison ou plutôt à cause de l'immobilier. Vous connaissez sans doute l'adage qui dit en effet qu'il est bon d'apprendre de ses erreurs afin de ne pas les reproduire. Errare humanum est, perseverare diabolicum. Et il est préférable d'observer les erreurs que les autres commettent afin de ne pas les reproduire et de savoir dans quel piège les autres sont tombés afin de savoir les éviter. Et ce contenu aujourd'hui s'adresse tout particulièrement à toutes celles et ceux d'entre vous qui souhaitez acheter votre premier appartement sans tomber dans le piège que pourrait vous tendre un agent immobilier, vous qui êtes prêt à vous lancer dans le premier achat de votre toute première résidence principale et qui êtes à la recherche de conseils pour ne pas vous faire ratatiner. Encore, vous ne voulez pas faire comme Fabrice. Je vais donc ici partager avec vous deux choses importantes à savoir sur le métier d'agent immobilier, sur la profession, ainsi que trois conseils essentiels, le dernier étant souvent totalement méconnu par les personnes novices qui veulent acheter. Et enfin, j'en profiterai au passage pour adresser trois conseils, trois suggestions à l'agent immobilier acteur de cette histoire et par extension à tous les autres agents immobiliers qui pourraient se retrouver dans une configuration similaire à celle que l'on va découvrir. Et avant de démarrer, je vous précise que vous pouvez écouter librement sans avoir besoin de prendre des notes puisque vous pourrez librement télécharger gratuitement tout ce que je vais vous raconter et puis une liste de 35 questions à télécharger dans vos mails ce qui vous permettra d'obtenir le PDF et ses 100% offerts. Alors on démarre avec l'histoire. Donc c'est Fabrice Éboué qui, il y a quelques années du moment de cette émission, commence à acquérir une petite notoriété et à gagner suffisamment d'argent pour pouvoir avoir les moyens d'acheter son tout premier appartement. Comme il le dit, on prend tout de suite la grosse tête par le fait de devenir acquéreur immobilier. On acquiert une sorte de statut social qui est enviable, le fait de passer de locataire à propriétaire de son propre appartement. Et donc Fabrice repère un appartement. Il demande donc une visite à l'agent immobilier qu'il commercialise et bien sûr une visite est possible, mais car il y a un mais, il y a une contrainte pour la visite, elle doit s'effectuer impérativement après 21h en raison des propriétaires qui sont un peu pénibles. Fabrice ne se méfie pas, il est novice, et il n'y connaît rien à l'immobilier, comme il le dit. Il se méfie d'autant moins qu'il ignore à ce moment que les agents immobiliers sont des escrocs. Le mot est lâché, cela annonce la couleur, et vous donne une idée de l'admertume qu'il garde après cette expérience. Il le dit avec un sourire, donc ça passe dans l'émission, mais c'est le qualificatif qui est employé pour désigner cet agent. Il fait donc la visite après 21h. L'appartement lui plaît. Il demande quand même à faire une contre-visite, et cette fois-ci, la visite se fera un week-end, ce sera un samedi. OK pour la deuxième visite, mais là encore, ce sera cette fois-ci avant 11h du matin, autre contrat horaire, car décidément, les propriétaires sont très pénibles et contraignants. OK pour cette horaire, après tout, pourquoi pas. Et c'est confirmé, l'appartement plaît à Fabrice et le bouy, et il va signer la vente, l'achat plutôt, de cet appartement. Lors de ces deux visites, de ces deux passages dans le quartier, tout ce qu'il avait pu remarquer, c'était une petite église, assez charmante d'ailleurs, comme il le dit, qu'il a trouvée assez mignonne. Et voilà, une fois que Fabrice obtient les clés, bien d'un fois, il fait faire des petits travaux. Il l'emménage dans l'appartement, et à cet instant, il comprend pourquoi il y avait ces contrats horaires, et pourquoi cet agent le faisait venir après 21h en semaine, et avant 11h du matin en week-end. La raison cachée de ces contraintes horaires pour les visites, c'était cette fameuse église, et notamment ces cloches, ces cloches qui sonnent extrêmement souvent, et assez tôt, dès 8h du matin. Assez tôt parce que Fabrice Éboué, c'est un artiste, donc il a des horaires particuliers. Il se couche très tard, de par la nature même du métier d'artiste qui se produit le soir, et comme il se couche très tard, il a besoin de se lever très tard. C'est quelque chose que l'on peut comprendre. Or là, tous les matins, dans son nouveau domicile, il est réveillé dès 8h, ding, 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 par les cloches, et comme il le dit, il commence à devenir complètement fou à cause de ce bruit, de ces nuits écourtés, de ce manque de sommeil, comme on a tous pu l'expérimenter, et il n'en peut absolument plus. En plus, il a compris qu'il s'était fait ardaquer, il ne souhaite pas revenir en arrière, il ne peut pas revenir en arrière, il n'a pas envie de quitter cet appartement qu'il a investi émotionnellement, et dans lequel il a investi de l'argent, et de le revendre. Et que faire ? Du coup, il se trouve coincé, et il est tombé dans le piège que lui a tendu cet agent immobilier lors des visites. Et là, écoutez, Dieu merci, un ami à lui essaye de l'aider, il lui parle des fameuses bouletiesses, il en essaye plusieurs, et puis c'est, après quelques essais, la solution finalement miracle. Alors, elle n'est pas parfaite, mais c'est la solution qui va être suffisante, on va dire, pour que la vie continue de façon normale. Et c'est la fin de l'anecdote dans l'émission en question, dont je vous mettrai également le lien dans la description. Dans cette histoire qui se termine bien, mais qui n'est pas du tout agréable, car elle peut être lourde de conséquences, qu'est-ce qui est important pour vous, qui m'écoutez, primo-accédant, qui voulez vous lancer dans la chaîne un premier appartement ? Eh bien, il y a d'abord deux choses importantes que vous devez savoir sur le métier d'agent immobilier, deux spécificités qu'il est bon de connaître avant de remettre votre confiance entre leurs mains. Premièrement, sachez que la grande majorité d'entre eux ne sont pas salariés, mais ils sont commissionnés, donc payés uniquement aux résultats, aux ventes. Ils sont donc directement intéressés à vous vendre ce qu'ils ont à vous vendre et à vendre rapidement puisque ce sont leurs revenus qui en dépendent. Et vous vous en doutez, ils ont eux-mêmes un loyer à payer ou alors un crédit à rembourser. Ils sont parfois des enfants, une famille à nourrir, ils ont des factures à payer, etc. C'est donc, comme vous l'avez compris, une activité qui est un peu biaisée, orientée, car un agent immobilier va être naturellement poussé à vendre et de façon parfois non-objective un bien dont il a le mandat. S'il ne vend pas, alors il n'a pas de revenu, et le propriétaire peut s'impatienter et alors confier la vente à une autre agence et là, patatras pour lui. D'où parfois la tentation de présenter les biens immobiliers sur leurs meilleurs jours et malheureusement parfois au risque d'occulter les points faibles et là, il s'agit en fait de carrément dissimuler un élément pourtant important. C'est la raison pour laquelle vous avez intérêt à vous adresser, à vous intéresser, plutôt à vous renseigner par vous-même sur le marché immobilier, comment les choses fonctionnent, plutôt que faire confiance aveugle à un professionnel, car si la majorité d'entre eux est très sérieuse, eh bien vous pouvez avoir parfois de mauvaises surprises. Deuxième chose à savoir sur ce métier d'agent immobilier, c'est qu'une activité qui est concentrée sur une seule activité, à savoir signer des mandats de vente idéalement exclusifs. Ça c'est du jargon immobilier, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Cela se traduit par le fait que tout agent immobilier met tout en œuvre pour dénicher des propriétaires de maisons ou d'appartements qui ont le projet de vendre leurs biens et qui seraient d'accord pour confier cette mission de vendre à un professionnel. Donc les agents immobiliers vont téléphoner, éplucher des petites annonces, déposer des flyers dans votre boîte aux lettres, vous envoyer des courriers, faire des mailings, participer à des événements locaux, adhérer à des associations de parents d'élèves, à des groupes d'affaires, bref, être visibles, incontournables, comme le loup blanc pour être connu dans leur quartier, dans leur village. Et pourquoi c'est important de savoir cette chose-là pour ce qui nous concerne ? Eh bien, ça veut dire qu'un agent immobilier ne peut pas se permettre de faire la finnouf quand un appartement lui est confié à la vente, quand bien même cet appartement présenterait un défaut ou en tout cas une particularité qui peut compliquer la vente. L'agent va tout faire pour présenter un bien sous son meilleur jour, parfois sans tout vous dévoiler, et dans ce cas présent, eh bien c'est un élément important qui a été sciemment dissimulé. Donc c'est important pour vous, acquéreurs, que vous sachiez ces deux choses, ça vous donne déjà une idée du contexte. Maintenant, un message, trois suggestions que l'on pourrait faire à cet agent immobilier. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire ? Qu'est-ce qu'il aurait dû faire ? Or, tout d'abord, clairement, on ne peut que l'inviter à relire les modules de formation sur la déontologie et sur l'éthique. Et oui, en effet, les professionnels sont soumis à des formations, des mises à jour, notamment sur le juridique, tous les deux ans, et là, ça semble particulièrement adapté que de relire cette spécificité, déontologie éthique, car là, non seulement l'agent immobilier se disqualifie, mais en plus, il n'aide pas vraiment à redorer le blason de cette profession, puisque statistiquement, 67% des Français ont une mauvaise image des agents immobiliers, ils sont méfiants, et ce genre de pratiques qu'on découvre ici, n'aide pas vraiment. Donc voilà, on révise les cours et on dit les choses. Deuxième suggestion à l'agent immobilier, c'est de viser le long terme. Les clients se souviennent de vous, il y a souvent une charge émotionnelle qui est très forte, surtout dans l'achat d'une résidence principale, et on ne connaît pas le degré de notoriété qu'avait Fabrice Éboué à l'instant de cette histoire, mais il devait commencer à en avoir une, puisqu'il commence à gagner de l'argent pour être propriétaire. Et imaginez un agent immobilier faire un selfie, bras-dessus, bras-dessous avec Fabrice Éboué, obtenir un témoignage de sa part, des recommandations auprès de ses collègues artistes, et il y avait là de quoi se créer un réseau absolument incroyable, une superbe visibilité, une vitrine, une image de marque, surtout si l'agent immobilier prenait la peine de diffuser, de communiquer, et notamment de faire des vidéos, des visites d'appartements comme le font certains, et comme le fait notamment votre serviteur. Enfin, troisième et dernière suggestion, et peut-être la plus importante, c'est que ces cloches d'église finalement qui sonnent souvent si on y réfléchit, non seulement on a l'obligation d'annoncer cette caractéristique car elle peut tout à fait être acceptable par une personne, par exemple, qui travaille en journée, et que cela ne va pas du tout accommoder, voire encore plus audacieux, pourquoi ne pas mettre en avant cette église et transformer cela, cette particularité, cette spécificité en un atout ? Il peut en effet y avoir des personnes que cela séduit, qui sont par exemple pratiquantes et qui pourraient notamment apprécier particulièrement ce quartier en raison de la présence de cette présence d'une église et d'une présence plutôt marquée d'ailleurs en raison de ces cloches. En parallèle, on peut prendre le cas aussi d'une cour d'école à proximité immédiate d'un immeuble. Cela peut être considéré soit comme une nuisance sonore par certains, la récréation qui sonne, les enfants qui crient, qui jouent, mais pour certains, c'est un plus puisque cela mêle la vie, c'est potentiellement agréable, donc finalement, tout est une question de perception et de point de vue. Donc voilà, on dit la vérité et on fait preuve de créativité de monsieur l'agent familier. Maintenant, on passe à vous, primo accédant, trois conseils pour vous qui êtes acquéreur novice. Conseil numéro un, et bien comme on l'a vu ici, il faut que vous soyez en alerte lorsqu'il y a une contrat horaire pour les visites car si elles peuvent être fondées, par exemple en raison d'un vendeur qui tient absolument à ouvrir lui-même les portes de son bien-hobilier et être présent et qui peut avoir des horaires un peu spéciaux, quelqu'un qui travaille dans un hôpital où il y a des contraintes mais parfois ces contraintes peuvent cacher quelque chose donc insister et en tout cas soyez alerté, soyez vigilant, d'où ce drapeau rouge lorsque vous avez des contraintes horaires. Conseil numéro deux et qui est important, il faut davantage investiguer, pousser l'exploration et pousser même l'enquête tel un détective privé. Considérez que parfois on ne passe plus de temps à acheter une voiture à moins de 10 000 euros qu'un bien immobilier à plusieurs centaines de milliers d'euros. Vraiment cela vaut la peine vu les enjeux et la difficulté de revendre dans la foulée juste après avoir acheté et donc la nécessité de consacrer des temps à explorer. Cela devrait même être agréable puisque cela vous permet de vous projeter dans votre futur lieu de vie puisque vous avez le projet d'acheter. Ici dans cette histoire en plus, qui dit appartement dit immeuble donc dit copropriété. Allez donc voir le gardien s'il y en a un ou sinon un ou deux habitants de l'immeuble allez sonner allez vous présenter allez poser des questions impérativement. Notamment utiliser cette phrase magique qui ouvre toutes les portes Bonjour je viens vous voir car je suis en train d'acheter tel bien immobilier dans tel immeuble comment se passe la vie ici ? Et là comme les gens adorent parler de leur vie adorent parler de leur lieu de vie ils peuvent vous donner des informations que seuls eux détiennent d'ailleurs et parfois des informations ignorées par l'agent immobilier lui-même qui fait la vente qui ne peut pas tout savoir. Demandez à ses habitants Depuis combien de temps habitez-vous ici ? Comment est l'ambiance lors des assemblées générales ? Dans une propriété il y a une réunion annuelle où est-ce que l'on peut faire ses courses facilement ? Où est la boulangerie la plus proche ? La pharmacie ? Les supérettes ? Etc. Quel est le moyen de transport le plus proche ? Et notamment comment évolue le quartier ? Est-ce qu'il y a une quelconque nuisance dans ce quartier ? Et là vous pourriez ainsi découvrir même sur un tour de la plaisanterie que les cloches sonnent souvent et qu'un habitant pourrait vous livrer comme information. Donc vous comprenez l'importance de cette chose-là et les facilités de le faire et l'accueil qui sera bon. Ensuite allez voir aussi les commerçants dans le quartier présentez-vous à eux aussi et de voir que vous achetez à telle adresse et donc que vous serez un futur potentiel client. Revenez également le matin le midi le soir en semaine en week-end faites un véritable travail de fond sur l'exploration c'est absolument fondamental pour éviter les mauvaises surprises et pour éviter les pièges. Troisième et dernier conseil pour vous qui est le plus méconnu des débutants profitez du délai dont vous bénéficiez pour faire cette fameuse exploration dont je viens de vous parler car à partir du moment où vous signez une offre d'achat avec un vendeur une offre d'achat sur un sujet sur lequel je reviendrai dans un autre contenu et bien sachez que vous bloquez le biais immobilier mais que vous vous avez à partir de ce moment précis un délai d'au moins trois semaines voire davantage avant de ne plus pouvoir faire marche arrière et donc ce temps pour explorer parce qu'en effet le temps de réunir tous les papiers de communiquer votre état civil et tous les éléments au notaire le temps que ce dernier rédige un compromis de vente puis le temps de convenir d'un rendez-vous de signatures qui conviennent à toutes les parties le notaire de l'acquéreur donc le vôtre le notaire du vendeur le vendeur lui-même vous-même acquéreur éventuellement l'âge immobilier tout ça peut s'écouler plusieurs jours avant de tomber sur une date qui convienne à tout le monde et ensuite après la signature du compromis de vente par exemple chez un notaire alors là vous bénéficiez encore d'un délai supplémentaire légal de dix jours après la réception du courrier recommandé soit si je prends tous ces délais cumulés ça fait au bas mot trois semaines voire plus parfois un mois donc il faut absolument que vous mettiez tout ce temps dont vous bénéficiez tout ce temps à profit pour faire votre enquête de fonds dont je parlais dans ce contenu en conclusion donc comment acheter son premier appartement sans tomber dans le piège d'un agent immobilier sans vous faire ratatiner donc soyez alerté en cas de contrat lors d'une visite immobilière explorez un maximum et profitez des trois semaines ou plus pour faire votre enquête à votre tour je vous invite dans les commentaires sous cette vidéo à me poser vos éventuelles questions sur mon lien avec ce sujet d'une première acquisition je sachais que je les lis et j'y réponds personnellement et surtout à votre tour est-ce que vous pouvez partager dans les commentaires quels sont les pièges éventuellement dans lesquels vous vous êtes tombé en raison d'un agent immobilier ou d'un vendeur d'ailleurs ou alors quels sont les pièges que vous auriez pu déjouer dans lesquels vous n'êtes pas tombé ce qui permettra aux personnes qui liront d'être mieux armées avant de se lancer dans un premier achat immobilier voilà si ce contenu vous a plu je vous invite à mettre un pouce bleu à vous manifester et puis afin de recevoir le fameux PDF de ce contenu et de la liste des 35 questions à poser là je vous aurais donné certaines mais pas l'entièreté et bien laissez simplement votre adresse e-mail et vous obtiendrez gratuitement en PDF ces nouveaux contenus à bientôt dans les prochaines vidéos j'invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait au revoir